Parce que c'est valable pour plein de villes, plein de villes. Bref, allez-vous, les estampes Shianga. Donc Shianga, je voulais vous en parler, je vais vous présenter des artistes, en tout cas une petite sélection d'artistes, comme ça, ça vous donne des idées. J'avais déjà fait un live sur un de ces artistes Shianga, je prévois d'en faire d'autres, en fonction de ce qui peut vous intéresser aussi. Je voulais vous parler quand même de ce mouvement Shianga, tout simplement, déjà, parce que c'est un mouvement, moi, qui m'intéresse, que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment, c'est un très beau mouvement dans les estampes. On reste sur de l'estampe, c'est pas du dessin, c'est pas peint, c'est de l'estampe. Et c'est aussi un mouvement qui, en ce moment, a mis à l'honneur au musée Sernouski. Je vous en parlerai à la fin, justement, de ces slides. Veux Jideo était justement allé aussi voir cette exposition. Pour moi, la grande belle exposition Shianga qui avait été, qui a eu lieu à Paris, elle date de fin 2018-2019. C'était, c'était, ou putain, j'ai l'affiche en plus, chez moi. Et ça va revenir, c'était la Fondation Custodia à Paris. Fondation Custodia qui fait aussi très belles expositions, petites expositions. Et c'était donc, vous voyez, ça remonte fin 2018. Donc, voilà, voilà. À quelle année, à l'époque, on n'avait rien verre ? Oui, sur les constructions, oui. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui aussi. Il faut que j'aille au musée. Oui, le musée Sernouski, effectivement, on en parlait déjà l'autre fois. C'est vraiment un très beau musée sur Paris. Si vous ne connaissez pas, si vous venez sur Paris, que vous n'êtes pas parisien, et que vous venez par hasard, notez-le. Notamment, en ce moment, je vous le dis, il y a cette expo Sernouski. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Paf ! Qui organise de très belles expositions. Et puis, vous avez à côté de ça, une très belle collection d'œuvres, vraiment, d'Extrême-Orient. Deux pièces qui sont toutes vraiment très très belles, très bien conservées. Tout ça, c'est bien présenté. Vous avez un Bouddha, une espace. Ce n'est pas un grand musée, mais c'est vraiment un musée pour plaisir des yeux. Vraiment, tu viens fin, mais... Cool, 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 cool. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, voilà. Le musée Sernouski, c'est vraiment un petit musée qu'il faut voir, qui, comme on le disait l'autre jour, ne communique pas tellement sur les réseaux. Communique un petit peu, mais je vais verser... D'un point de vue communication, c'est peut-être une volonté de leur part de rester un peu intime par rapport à ce qu'on peut faire, guillemets, par exemple. On est en tout cas sur un musée qui est toujours ouvert et gratuit. Je précise aussi. Même la permanente, tu recommandes. Merci, le judéo. Donc, en ce moment, Sernouski organise une expo sur les chiangas, ce qu'on appelle les nouvelles estampes. Donc, c'est un mouvement artistique. Ce sont les estampes modernes, vous voyez, des années 20, des années 30. Je vous ai mis plusieurs exemples pour bien comprendre ce que c'est. Qui a été vraiment... Non, maintenant, l'expo est gratuite. C'est vraiment un mouvement qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Des artistes qui ont eu du succès de leur vivant. Et donc, on est vraiment sur deux périodes principales qui sont les périodes Taisho. Je vous ai mis les dates 1912-1925. Showa, 26-89. Donc, on est vraiment sur le 20e siècle pur et dur. Même s'il y a eu des prémices, évidemment, avant, au tout début du 20e. Mais, on va dire que c'est le renouveau de l'Ukiyo-e. On a eu cet Ukiyo-e, l'art traditionnel de l'estampe. Je vous en parle quand même assez souvent sur cette chaîne. Et puis, après, vous avez ce mouvement du Shinanga. Sachant qu'entre les deux, il y a un mouvement... Je ferai une autre vidéo là-dessus sur ce mouvement qui s'appelle le Nihonga. Parce que c'est surtout de la peinture. Nihonga avec des artistes, pour certains, qui ont fait un petit peu des stamps. Mais c'est un peu l'entre-deux. Mais en tout cas, sur les stamps, même les stamps, je rappelle, on est sur des planches de bois gravées qui sont imprimées. Vous avez une planche de bois par motif et par couleur. Donc, vous allez imprimer des papiers. OK ? C'est de la gravure sur bois. Je redis à chaque fois, parce que quand on voit des œuvres comme ça, on se dit toujours, c'est dessiné, c'est rehaussé. Et même moi, quand j'ai des clients qui viennent de ma galerie et qui vont regarder des estampes, ça se demandait si certaines estampes n'ont pas été rehaussées ou dessinées. Et non, en fait, tout ça, c'est vraiment de l'estampe. C'est imprimé. Enfin imprimé, bout de bois gravé avec de la couleur. Et il y a des choses qui sont en tout cas des artistes de l'Ukiyoé et du Nihonga qui sont vraiment incroyables. Particularité de ce mouvement, c'est qu'on est vraiment dans la lignée, dans la suite de l'Ukiyoé. Je dis, peut-être pas assez souvent d'ailleurs, mais l'Ukiyoé et le Nihonga, c'est un travail à quatre mains. Vous avez le dessinateur et le graveur, ou à trois mois, parce que dans certains cas, l'artiste peut aussi graver ses planches dans certains cas. Dans la majorité des cas, on a le dessinateur, celui qui va dessiner l'artiste, le graveur qui va graver, qui va mettre en couleur, l'imprimeur, l'éditeur. En tout cas, ce n'est pas une seule et même personne qui fait tout. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est la seule et même personne qui fait tout. Il va y avoir un sous-mouvement qui va s'appeler le Sosaku Hanga. Je vais vous en parler justement là-dessus. Petite nuance en tout cas là-dedans, à savoir, quand on est dans l'Ukiyoé, quand on est dans le Shihanga, il n'y a pas une volonté de l'artiste de vouloir tout faire tout seul. En termes de thèmes, on a des thèmes qui sont très variés. On va avoir les thèmes qui sont classiques de l'Ukiyoé, avec des acteurs, on va avoir beaucoup de femmes, on va avoir de scènes quotidiennes de vie. Mais si j'irais, les deux grands thèmes qui vont ressortir de Sosaku Hanga, surtout au début du siècle, entre les années 1920 et les années 1930, c'est surtout les paysages et les femmes. C'est vraiment les deux grands sujets qui remontent, qu'on voit en tout cas principalement, essentiellement d'ailleurs dans les années 1930. Je vous l'ai mis donc ici à droite. Une estampe de Toli Katondo de 1931. Donc vous voyez quand même une finesse, vous voyez qu'il y a quelque chose qui, ce n'est pas d'Ukiyoé, mais en même temps, on en a encore quelque chose des temps d'avant dans ce traitement. Une très belle estampe. Et il y a aussi un élément qui est aussi marquant, je trouve, par rapport à ce qu'on voyait avant dans l'Ukiyoé de la période Edo, c'est qu'on est dans le Shinganga sur des, plutôt des gros plans. Voilà, on est sur des plans rapprochés, ce qui ne se voyait quasiment pas avant dans l'Ukiyoé. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est très marquant dans ces mouvements. Vous voyez, c'est des cadrages qui sont très serrés. Et on est vraiment sur des cadrages façon, si vous faites un peu de photos, façon 50 mm. Voilà, voilà. Merci Nightbot. Merci. Tiens, j'en profite. Nightbot. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, les principaux qui sont là, je crois que vous êtes dessus, je vous mets le lien direct. Normalement, le lien marche toujours. Et si vous avez, à tout hasard, un petit sub. Oh, ben mon lien sub ne marche pas. Bon, je le remettrai. Ben tant pis, bien fait pour moi. Si vous avez un petit sub, un petit prime, mais normalement, vous avez le bouton sur l'écran. Et si vous ne me suivez pas et que vous voulez être alerté des prochains lives, si vous voulez faire partie de la communauté des Cogays, et ben vous pouvez me suivre. Et ce sera avec grand plaisir que je vous accueille. Évidemment, enfin maintenant, on vous accueille, parce que je ne suis plus tout seul. On vous accueille avec les Cogays. Avec grand, grand plaisir. Le Chianga, ça a vraiment commencé dans les années, je disais un petit peu avant 1912, donc surtout 1910. C'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé. Et notamment, il y a eu un éditeur. Je ne vais pas forcément faire de live sur les éditeurs des stamps. Il y en a beaucoup. Certains ont été plus marquants que d'autres. Parce que les éditeurs, pour moi, ils vivent vivant que par les artistes. Donc je suis plutôt enclin à parler des artistes qui se sont exprimés. Après, il y a eu les éditeurs qui, pour certains, ont encore des bois après. C'est pour ça qu'il y a souvent des rééditions post-mortem des artistes. Parce que les éditeurs gardent les bois qui ont été servis pour les estampes. Donc je ne vais pas forcément faire des lives sur les éditeurs. Mais si vous, je ne sais pas, par hasard, vous entendez parler beaucoup d'un éditeur, comme celui-ci qui est très connu, qui s'appelle Watanabe Shosabulo, si vous voulez que je fasse un live là-dessus, sur un éditeur, sur le métier d'éditeur, ou qu'est-ce qu'on... C'est qui ? Vous me le dites, ici ou dans le Discord, je vous ai mis le lien. N'hésitez pas, comme ça, moi, ça me permet de... J'ai déjà d'autres sujets en tête. Je ne vais pas oublier les différents sujets, à l'UQ, etc. Je vais les prévoir. Donc le Discord sert aussi à ça, si pour me soumettre, me proposer des idées. Voilà. Donc si vous avez des éditeurs, ça peut être sympa, Kailana. Écoute, je pourrais me noter dans mes petites tablettes de faire éventuellement un truc sur les éditeurs d'estampes. Donc lui, en fait, il a vu... En tout cas, il a eu l'idée de promouvoir... Enfin, en tout cas, c'est un des éditeurs qui a eu l'idée de promouvoir ce mouvement-mouvement. D'accord aussi ? Vous êtes tous d'accord ? Eh bien, c'est vrai que je ferai un truc sur les éditeurs. Banco. Parce que c'est un mouvement qui, au début du siècle, je n'ai pas fait d'aparté là-dessus, mais on en refera un, parce que j'en reparlerai assez souvent du japonisme, et des idées entre le Japon et l'Occident. Mais dès qu'on est sorti, Edo, on a eu Meiji. Meiji, après, on a cette grande phase qui est Taisho. Ce sont des parties, ce sont des moments de l'histoire japonaise qui ont été essentiellement marqués par des rapports encore plus appuyés avec l'Occident. Et d'un point de vue artistique, surtout au tout début du XXe siècle, évidemment, il y a eu ce mouvement du japonisme. Il me semble avoir fait un sujet, je ne sais plus, l'année dernière, donc je vais refaire un sujet sur le japonisme, sur le fameux mouvement du japonisme. Parce que le Japon a nourri des artistes occidentaux, notamment français, donc ça, dont ce fameux mouvement au japonisme, en l'occurrence, par exemple, le mouvement des nabis. Mais inversement, les artistes japonais se sont nourris aussi de cette culture artistique française, occidentale, dont Sernuski faisait partie. Oui. D'ailleurs, je pense faire un sujet sur Sernuski, faire un sujet sur guillemets et faire un sujet sur Sernuski, ça aussi. De toute façon, c'est toujours pareil, les lives de Kogai, si vous ne connaissez pas les lives de Kogai, sachez que quand je fais un live, très souvent, j'ai un live égale 3 ou 4 nouvelles idées de sujet. Donc, c'est très bien. Comme ça, on ne manque pas de sujet. Mais on va faire un truc. Avant de faire guillemets, je vais faire un truc sur Sernuski. Ça peut être pas mal. Étant donné qu'il y a cette expo, ça peut valoir le coup. Je me le note dans ma petite tablette. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces estampes très modernes, comme vous pouvez voir ici, vous voyez bien que ça ne ressemble pas du tout à une estampe classique avec ce qu'on peut voir, les geishas, les acteurs de théâtre, de l'Ukiyoé. Là, on est sur quelque chose qui, dans un, dans le traitement, donc là, c'est une estampe d'un très grand maître, estampe que j'adore, dans Itoshinsui 54. Donc là, on est plus tardif. Mais vous voyez bien que déjà, au niveau du cadrage, on se rapproche, comme je disais, de la photo. On est sur une... On ne la voit pas de face. On la voit dans une posture qui est complètement différente, en train de faire quelque chose. On voit évidemment le traitement graphique de son habit. Il y a plein de choses qui font que c'est très moderne dans le traitement par rapport à ce qu'on connaît dans l'Ukiyoé classiquement. Donc ça, c'est aussi des inspirations des inspirations entre guillemets occidentales. Mais sans aller trop loin. Bon là, c'est plus tardif. On est dans les années 50, ça se ressent. Mais quand on va être sur les estampes, je vais vous montrer les estampes plutôt entre les années 10 et les années 30-35, on va être sur une délicatesse des compositions, des couleurs vives, très détaillées, et pour certaines qui vont vraiment s'inspirer notamment de l'impressionnisme. Donc avant de parler de japonisme, on va parler d'impressionnisme. Donc c'est vrai que les impressionnistes ont inspiré les japonais et après, il y a eu ce mouvement encore plus appuyé avec ce fameux japonisme. On trouve l'inspiration de la pub. Pas de la pub ? C'est pour ça ? On rallonge la liste des sujets. J'essaie d'en traiter petit à petit, les sujets. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même eu les vacances. Je vais avancer dans les sujets qu'on a notés déjà. Voilà. Je vais faire un, en gros, chaque semaine, je vais faire un sujet que j'ai dans la tête, un sujet noté. Comme ça, on avance comme ça. Donc délicatesse de tout ça. Pour moi, s'il y a vraiment un truc qui a un terme qu'il faut retenir par rapport à ce Shinanga, qu'est-ce que j'ai foutu ? Caractéristique. J'ai pas bu de soju, mais j'y étais presque. Bref, le principal, c'est que vous comprenez ce que j'arrivais à dire. Au cœur du Shinanga, on a donc, et c'est ça qu'il faut noter par rapport à l'ukiyo et par rapport à l'estampe classique traditionnelle, les sujets que j'ai dans la tête. Alors moi, dans ma tête, ça bouillonne. Donc j'ai plein de sujets. Donc j'ai plein de sujets qui... J'ai des tâches de fond qui tournent et il y a celles qui sont... Après, je fais beaucoup de sujets à l'humeur en fonction de la semaine. Et puis, et puis, c'est surtout, voilà, le Discord, c'est... Encore une fois, le Discord est pratique pour ça. Tu me dis, cadrez comme une pub, je veux dire. Ah oui, 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 oui. Et puis comme de la photo, surtout. Mais oui, oui, comme de la pub, tout à fait. Là, on pourrait rajouter un slogan, un logo. Ouais, ouais. Non, mais c'est très moderne, c'est 54. Mais c'est Chianga. Et puis, traitement de l'ombre et lumière, voilà, l'ombre et lumière, il ne fait pas un dégradé. Il l'a fait pareil, par couche. Ouais, le côté très, très graphique, quoi. c'est fou. Ito Shinsui, vraiment, c'est, je trouve, graphiquement, c'est superbe, quoi. Les lignes, là, sont vraiment incroyables. C'est-à-dire qu'il a traité les lignes du kimono, des lignes des motifs, les lignes de ses mains, c'est la même ligne, quoi. C'est ça qui est fou. Et donc, pour en venir à cette histoire d'estampes plutôt modernes, il y a vraiment les influences japonaises, les techniques plutôt japonaises, et les influences occidentales qui vont vraiment se mêler pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, on va dire, surtout, après, est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux ? Il n'y a pas vraiment eu, je vous ai mis ici un exemple d'impressioniste que vous ne connaissez pas, Berthe Morisot, par exemple. Mais, il y a eu, de toute façon, des échanges, les uns comme les autres se sont nourris, entre cette fin 19e, début 20e, il ne faut pas se voler la face. Les japonais ont découvert l'impressionnisme, et ce qu'il faut retenir pour quand on parle de l'impressionnisme, c'est surtout que l'impressionnisme, évidemment, c'était de créer des images qui ont quand même, je parlais délicatesse tout à l'heure, ont une certaine finesse dans le traitement de l'image, très photographique dans l'approche aussi, et puis surtout, il y a un terme clé, c'est l'atmosphère de ce qui ressort des impressionnismes. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'Ukiyo-e. Et d'ailleurs, dans l'Ukiyo-e, dans le Shinanga, je trouve que chacune de ces estampes apporte quelque chose, au-delà du motif, au-delà de ce qui est représenté, de la femme, ou du sujet. Il y a une atmosphère qui s'en ressent, cette arc-là. effectivement, elle tient son miroir, mais c'est à un moment de la journée. Vous voyez, soit c'est au coucher, elle s'apprête à sortir. Pour moi, elle s'apprête à sortir. Le soir, c'est vraiment le coucher, la fin de journée. C'est une atmosphère, et on va le retrouver exactement dans l'impressionnisme. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me paraît aussi très marquant dans ces estampes. C'est un côté un peu spleen. Voilà, le côté un peu pas mélancolique, mais on pourrait se dire qu'elle regarde aussi le passé. Bref, on peut toujours amener des suggestions dans tout ça. Mais il y a un certain spleen dans ces estampes. Je ne trouve pas d'autres termes. Et dans ce Shinanga, chose qu'on n'a pas dans les estampes plutôt classiques de l'Ukiyo. Je vais vous montrer, vous allez voir un peu ce que, par quoi j'entends pourquoi je parle de spleen. Je vais juste faire avant de vous montrer quelques artistes du mouvement Shinanga. Je voulais vous montrer, juste vous parler en 30 secondes du Sosago Hanga qui est donc pour moi un sous-mouvement. Je ne veux pas dire que c'est un autre mouvement où il y a une certaine mélancolie. Mais c'est plus qu'une mélancolie. C'est vraiment un état, un état de pensée aussi entre les temps d'avant, la nouveauté, un Japon tourné vers l'avenir. Je n'arrive pas trop à le définir mais c'est ce qu'on ressent en fait dans ces estampes. Donc le terme Sosago Hanga, juste petite précision là-dessus, c'était utilisé en 1909 par un autre, par un graveur qui s'appelle Akutaishi et qui est en fait en gros le mouvement pour moi c'est un sous-mouvement encore une fois. Ce n'est pas Shinanga et vous avez Sosago Hanga qui est un autre mouvement où on représente plein de choses. Le point de Sosago Hanga il est surtout expliqué notamment par la société japonaise d'impression créative de Sosago Hanga Kyokai donc une société qui a été créée spécialement pour les artistes de ce mouvement Sosago Hanga. C'est surtout dans l'idée que les artistes font tout tout seuls. C'est-à-dire que cette société et ce mouvement qui est très très court parce que cette société association a duré a été dissolue en 1931 donc c'est une organisation qui a été très court-termiste dans sa vision. Une œuvre très très marquante qui va se rapprocher d'ailleurs de ce qu'on peut voir quand moi je vois du cerusier je vois des nabis clairement on s'en rapproche quand même. Notamment ça cette estampe par canaillé Yamamoto qui est le fameux pêcheur c'est une approche très particulière très photographique une photo noir et blanc de ce fameux pêcheur pareil vu de trois quarts alors dans la composition c'est très brut c'est aussi un peu marquant je dirais de ce mouvement Sosago Hanga par rapport à une certaine délicatesse qui va ressortir de Shinanga mais surtout dans l'idée de ce mouvement de Sosago Hanga c'est que les artistes vont tout faire tout seul et d'ailleurs le credo de ce mouvement Sosago Hanga c'est Jigazuko Kodizuli qui veut dire auto dessiner auto sculpté auto imprimé à la différence du Shinanga qui fait suite ce que je disais tout à l'heure à Lukioi où on est des artistes qui vont travailler avec des graveurs qui vont travailler avec des imprimeurs avec des éditeurs ils ne vont pas tout faire tout seul là dans ce mouvement là je fais une petite parenthèse c'est pas très très marquant dans l'histoire à l'intention de l'art japonaise c'est juste il faut savoir que ça existe ce sont des artistes qui dans leur vision n'étaient pas dans l'idée de faire la reproduction des stamps d'une publication des stamps à tout berzing notamment la pratique de la reproduction des stamps ils n'étaient pas pour ça ils étaient vraiment limite pour la pièce unique on fait tout tout seul on va en faire bon quelques exemplaires mais c'est pas l'idée de base c'est pas de faire des bois d'estampes pour diffuser à tout berce donc c'est plutôt le côté un peu intimiste du Soussakuanga c'est un peu les artistes qui étaient artistes mais ils ne voulaient pas trop se faire connaître parce que c'est trop c'est trop moi et je ne peux pas trop partager le moi un peu un truc comme ça donc c'est une petite partie du Soussakuanga pour moi il y a juste un artiste peut-être qui sort quand même du lot et c'est notamment Masao Ido qui donc lui est né quand même de ce mouvement et en clair il a repris l'idée de faire tout tout seul par cette estampe qui est particulière on dirait du dessin qui est ce fameux jardin bon voilà donc j'ai une petite parenthèse sur le Soussakuanga juste pour vous montrer qu'il y avait aussi cette vision d'artistes qui voulaient sortir un peu du lot de ces grands mouvements chiangas il faut savoir quand même on sort de mouvements qui est de grosses tendances d'Ukiyo-e des stampes qui durent depuis l'époque Edo et donc je pense c'est tout à fait normal qu'il y ait des artistes qui auront envie de se dégager de sortir un peu de tout ça mais étonnamment ils n'ont pas été solitaires puisqu'ils se sont créés une société une association pour pouvoir justement avancer ça aurait été déjà trop commercial de diffuser plus largement oui bah voilà c'est ça je pense qu'ils sont un peu les anti 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 anti-système quoi c'est un peu ça mais bon je vous en parle pas plus parce que c'est pas non plus ça a été vraiment un moment un noyau dans ces mouvements de chinois attendez j'écoute parce qu'il n'y a pas de musique anti-business l'art d'abord ouais on peut traduire ça comme ça c'est pas mal attendez j'ai pas de musique là si c'est peut-être moi qu'il n'y a pas de musique dans mon casque tac j'en mets un truc tu vois qu'il y a une petite bande-seille quand même ah bon bon alors là je vous présente quelques artistes comme ça vous retenez des noms et puis merci Kevin vous retenez les noms parmi ces artistes si vous souhaitez que je fasse des focus pareil on pourra faire des focus je croyais que c'était plus intéressant pour ce mouvement du Shinanga de vous montrer plusieurs noms déjà parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent et puis surtout derrière c'est que ça va vous donner envie aussi d'aller voir Sarnouski et puis vous allez apprécier tel ou tel artiste bon moi c'est vrai que j'ai deux artistes qui pour moi sortent du lot il y a K.O.A.C. et Asoui et puis tout à l'heure je vous ai parlé d'Ito qui sont vraiment deux artistes qui sont pour moi je trouve plus marquants que les autres maintenant chacun va aussi apprécier en fonction de ce qu'il aime est-ce que vous aimez plus les paysages est-ce que vous aimez plus la présentation de femmes ou autres sachez chacun aime les stamps c'est personnel voilà les stamps c'est personnel d'ailleurs c'est ce que je dis quand on veut offrir des estampes je dis toujours c'est très compliqué les estampes pour moi une estampe ça se choisit c'est un feeling avec une estampe vous pouvez pas faire vraiment un cadeau d'une estampe sauf si vraiment la personne sait ce qu'elle veut exactement mais c'est très compliqué KW-SAS donc lui très très grand artiste connu notamment pour ses paysages très paisibles très calmes les paysages c'est un peu le paysage que vous avez contemplé en lisant Aeku par exemple vraiment une subtilité une finesse dans le traitement des lignes des éléments naturels puisque donc lui sa grande spécialité c'est le paysage donc qui dit paysage forcément dit saison il sait, moi je trouve en tout cas d'une manière de traiter par exemple l'hiver c'est incroyable, comme vous voyez ici le lac de Tawaza en 27 puisqu'il va utiliser aussi le fond en réserve la couleur même du papier qui va même être capable de rehausser c'est magnifique, la neige qui tombe on imagine ces flocons tomber, je trouve que c'est c'est vraiment un travail d'estampe je rappelle, c'est de l'estampe ce n'est pas dessiné qui est vraiment d'une finesse d'une finesse dingue, et puis à gauche vous avez un des temples, il a fait beaucoup de temples dans tout le Japon c'est quelque chose les estampes de neige sont vraiment très très belles, lui vraiment même la neige la neige là sur les branches la manière dont c'est posé c'est d'une délicatesse, on sent le poids de la neige, vous savez sur les branches c'est je trouve je trouve que c'est super en tout cas le travail de Kawasa Sui c'est dingue vous pouvez mettre dans Google ou autre vous regardez Kawasa Sui vous allez voir différentes estampes en tout cas moi ce que je retiens c'est une finesse de travail alors je ne vais pas vous parler plus de l'artiste encore une fois je rentre plus dans le détail quand on est des estampes et je fais les focus par artistes et encore une fois je pense que parmi ces principaux artistes du Shinanga je ferai des lives dessus mais c'est vraiment du calme c'est de l'architecture japonaise aussi il met beaucoup il travaille beaucoup sur l'architecture donc si vraiment vous aimez l'architecture allez voir les œuvres de Sui c'est vraiment magnifique avec des jeux d'ombes, de lumières c'est beau c'est beau, c'est le Japon et puis ces paysages aussi ces paysages en extérieur comme ici le crépuscule sur la plage de Takanaura qui est une estampe de 1940 pourquoi je voulais vous montrer ça c'est que c'est un des maîtres modernes dans les jeux de lumière donc c'est pour ça qu'on se rapproche de plus en plus avec le Shinanga je trouve de la photographie parce que le jeu d'ombre vous voyez le jeu d'ombre ici dû forcément au pain que vous avez au dessus donc le soleil qui peut être un peu rasant ça c'est de la lumière analysée comme un photographe et vous imaginez qu'il est rentré chez lui pour dessiner et faire l'estampe ensuite c'est quand même du très beau travail avec un dégradé là c'est incroyable dans la neige qui est magnifique et c'est le crépuscule vous voyez le crépuscule ici donc c'est vraiment un travail de qualité avec un dégradé des couleurs ça ne nous bave pas c'est du bonheur vraiment Kawasa Sui c'est vraiment un bonheur et le deuxième que personnellement j'adore vraiment c'est Ito Shinsui qui lui, à la différence de Kawase va être plutôt spécialisé dans les femmes les Binjiga ce qu'on appelait plutôt les beautés féminines où lui, son attrait c'est de mettre en avant de montrer les différentes facettes des femmes qui vont être toutes élégantes toutes avec de l'habit traditionnel donc il a une capacité aussi à représenter sur ses tissus aussi bien le tissage que les différentes techniques de teinte des kimonos et des tissus ça c'est aussi incroyable parce qu'il y a certains de ses tissus qui vont être on voit que c'est tissé on a l'impression que c'est tissé et puis d'autres on voit que c'est des différentes vous avez différentes techniques de teinte de teinture et c'est vraiment je trouve très réussi et vous voyez aussi la manière dont il va traiter ses visages et notamment par les cheveux où à droite vous avez quelque chose qui est plus j'irais plus classique quelque chose qu'on sent quand même ce côté un petit peu tradi de l'estampe japonaise et puis à gauche ce flou là pareil on dirait un peu cet effet si vous faites un peu de photos l'effet de bokeh qu'on peut avoir dans les photos sur cette chevelure qui est un petit peu plus floue et voilà très moderne très très moderne dans le traitement et pourtant on est à trois ans d'intervalle voilà donc 1929-31 et on est sur deux traitements différents pourtant c'est le même qui a fait cet estampe là donc voilà Itoshinsue je trouve que c'est aussi un des grands noms de ce mouvement Shinanga avec des estampes qui ça sont résolument modernes au delà du traitement on a le sujet où ça nous permet et je trouve que si vous voulez je sais pas si vous aimez la mode et si vous voulez découvrir aussi l'évolution de la mode féminine japonaise je trouve que les estampes d'Itoshinsui sont géniales puisqu'il a représenté les femmes dans ces époques quoi les années 20 les années 30 et on voit les femmes japonaises qui ne sont pas que représentées en kimodo en habit traditionnel elles vont aussi être représentées comme celle-ci au début du printemps on dirait une parisienne japonaise japonaise parisienne à différence des estampes tradis il y a plus de couleurs même sur les peaux qui rend les visages plus expressifs tout à fait effectivement il va rajouter notamment Shinichi il va rajouter un petit peu de fard en tout cas on a toujours les joues qui sont un petit peu roses c'est-à-dire c'est aussi une tendance on va le voir aussi sur d'autres où les visages vont être moins blancs c'est-à-dire moins fardés de blanc comme ce qu'on avait effectivement jusqu'à présent ça clairement c'est un effet occidental on va effectivement être moins blanc de peau et je trouve que ce qui est marquant aussi c'est comme ici par exemple on a les yeux qui sont préparés on a les yeux qui sont avec les cils je ne peux pas dire qu'elle met du col mais c'est des choses qu'on ne voyait clairement pas avant ce côté très occidental donc ça c'est vraiment aussi marquant Shinanga et c'est vrai qu'Into Shinsui c'est un des maîtres qui montre ça un autre maître autre style qui lui aussi très très connu pour ces femmes pas que des japonaises c'est pour ça que je vous ai mis une coréenne beauté coréenne 1930 c'est Yamakawa Shuo donc artiste pareil de cette même période Shinanga lui aussi reconnu pour ses beautés féminines donc en gros pour les beautés féminines vous en avez vraiment deux vous en avez un troisième qui est pas mal mais Yamakawa Shuo Ito sont vraiment les deux noms qui sont vraiment à retenir pour les beautés féminines et qui là aussi va je trouve mettre en avant les femmes de ce début du siècle avec des femmes qui portent les habits traditionnels mais pas que qui vont être traitées avec un certain détail une certaine finesse dans le trait une chose qu'on avait pas forcément aussi avant et puis on est sur des femmes très expressives le terme d'expressive il est très bien Christine parce que là aussi on voit qu'elle a un petit peu de rose et puis surtout elle a aussi du rouge à lèvres beaucoup plus occidental dans son traitement donc c'est très moderne et quand on voit la coréenne voilà c'est aussi un des rares artistes aussi de l'estampe qui a représenté dans cette série de femmes de beauté féminine des femmes coréennes on est en 1930 donc là aussi je trouve que c'est important c'est pour ça que je trouve que Chouot est dans ce mouvement là c'est important c'est à dire que ce sont des artistes qui vont pas hésiter à représenter les femmes avec un grand F sans complexe le but étant de montrer la diversité des femmes mais là cette estampe là coréenne je trouve qu'elle est aussi très très réussie et puis vous avez celle-ci celle-ci elle est pas moderne dans le traitement derrière si on fait l'abstraction du derrière bon vous voyez le rose le rose sur les joues mais Tokyo Station 42 donc là on est plus tardif je vous présente juste celle de l'avant là on est en 1928 pour celle-ci qui est moderne déjà 1930 sur celle-ci qui d'ailleurs on pourrait se dire que c'est une istante d'aujourd'hui et vous avez celle-ci qui est en 1942 avec un traitement qui au niveau du visage je trouve plus qui s'inspire regardez aller voir Matisse aussi aller voir c'est assez étonnant parce qu'aller voir des peintres ou des artistes français on va même dans certains visages aller vers de plus en plus de simplicité et tout en ayant quand même cette délicatesse je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans ces traitements mais on voit les différences entre ce visage-là qui moi me fait même penser des fois à des masquenots à ce visage-là qui est de parler très on dirait une photo d'ailleurs elle est on dirait une half une une métisse je trouve qu'il est il est très très fort en tout cas dans le traitement des visages c'est très réaliste et puis traitement des tissus comme je disais comme pour Ito regardez le tissu là ça c'est un travail sur les tissus japonais ça aussi je ferai un sujet sur les techniques de tissage les techniques dans les tissus qui sont très très beaux représenter les tissus la variété du design des dessins on est sur une photo de l'époque 42 puis c'est un nouveau sujet mais ça c'était dans ma tête depuis un moment mais parce que j'avais déjà parlé des kimonos l'année dernière donc ça fera suite mais voilà je trouve dans cet ensemble je ne sais pas si vous voyez bien mais la texture de cette pochette on dirait que c'est vous en fait pour en avoir eu c'est des pochettes un peu en vous avez un cuir qui peut être un cuir retourné ou un cuir avec une soie donc là on est sur un tissu qui est un petit peu à double texture vous avez en plus ces différents textiles qui ont chacun un design mais une putain un toucher aussi différent j'ai l'impression qu'on peut être capable de les toucher avec les yeux et je trouve que c'est très 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 moderne dans cette approche donc je vais faire un truc sur les textiles mais je pense que je vais en faire plusieurs sur les textiles donc voilà on est vraiment sur une femme qui est vraiment une femme moderne des années 40 japonaises ensuite je reviens sur un artiste qui a fait du paysage qui lui aussi connu peut-être moins quand même que justement les précédents que j'ai pu vous montrer Yoshida Hiroshi lui a fait des paysages plutôt sur des paysages très très détaillés aussi bien des paysages vous voyez de naturel comme on voit le pont sacré 1937 il a fait beaucoup de temples et autres ici la porte Yomei comme vous pouvez voir c'est très finement détaillé c'est à dire que là aussi je trouve que c'est un travail de finesse on a l'impression que c'est c'est un dessin à la plume je vais essayer de vous zoomer si je peux j'ai toujours pas négocié mon partenariat avec Canva franchement si j'arrive à avoir un partenariat avec Canva ce sera rien vous voyez est-ce que vous voyez ce que je vois est-ce que je peux zoomer ici là le détail oui là là vous pouvez bien voir tac regardez moi ça alors c'est comme si c'était dessiné à la plume c'est ça que je vais vous montrer en plus au niveau des teintes des on dirait qu'il y a de l'aquarelle même vous voyez comme si c'était aquarelle ou peinture à l'eau c'est fou le rendu est fou moi je trouve que c'est fou c'est fou quand on sait que c'est de l'estampe c'est toujours pareil quand on commence à se dire effectivement c'est de l'estampe c'est et encore une fois un autre critère de Shinanga pour moi c'est le rapport à la photo quand on fait de la photo on va décider de faire une mise au point sur quelque chose et bien là c'est le cas il a voulu faire une mise au point il vous emmène par son regard ici sur tout le détail de cette porte et il va être évidemment il va faire moins de nettés il y aura donc un peu un flou un beau cake sur les personnes sur les vivants sur autre chose et je trouve que c'est important d'avoir aussi cette vision là la texture et aussi quand on les voit au vrai oui et donc merci de me dire ça puisque c'est clairement là un lien avec l'impressionnisme et les mouvements en tout cas de peinture française où on a voulu effectivement représenter en estampe ce que on voit vraiment c'est à dire que l'artiste il a voulu remontrer sans passer par la photo sans passer par le dessin même si au départ évidemment il y a des épauches de dessin pour faire des estampes et le pont le pont il est incroyable donc lui sa particularité c'est ça le shidai doshi c'est le détail très détaillé des jeux de couleurs vraiment beaucoup de couleurs des jeux de quand je parle de couleurs c'est aussi de la vie de jeux d'aquarelle et encore une fois ce n'est pas d'aquarelle ce n'est pas réhaussé on est sur des stamps des bouts de bois avec la couleur mis sur le papier et je trouve que c'est un des artistes qui est vraiment c'est l'artiste le plus photographique de l'estampe une reproduction réaliste ouais c'est ça c'est vraiment je trouve un artiste qui vaut vraiment le coup pour ça et regardez il est un petit peu flou il me semble regardez ces bateaux à voile là donc ça c'est en matinée on sent bien d'ailleurs que c'est le matin donc là on est pareil plus tardif 42 mais d'un réalisme fou le reflet sur l'eau il est fou il est fou il est fou dégradé de bleu etc donc lui moi personnellement je suis moins sensible sur le concept paysage c'est pour ça que j'aime bien les temples j'aime bien l'architecture mais bon c'est une sensibilité mais on voit ça c'est magnifique et encore une fois c'est pas de l'aquarelle c'est pas dessiné c'est pas peint c'est ça qui est fou donc voilà ça c'est vraiment un très bon artiste le shitai le shit après ce que je vous dis là c'est les petites fenêtres de présentation si vraiment vous voulez que je compile et que je fasse des lives sur chacun de ces artistes pour un peu vous raconter leur vie et ce qu'ils ont fait avec on va en faire ça je pense que je vais en faire de toute façon les lives ma cilia disait que des lives il y en avait jusqu'à l'epad donc on espère peut-être je touche du bois attendez il faut que je touche du bois si on peut en faire jusqu'à l'epad allez Zou un autre artiste je vous tiens encore je sais pas combien j'ai slide encore 10 minutes un quart d'heure allez un petit quart d'heure si vous avez le temps comme on a blablaté je dépasse un peu les 22 heures si ça vous va oui c'est ce qu'on avait dit oui donc oui oui aucun problème je crois qu'on fera plus tard on fera un EHPAD un EHPAD avec des distributeurs de café en canette des daifuku des mochi du jeu on parlera des stamps voilà mais moi j'ai fait déjà des conférences japon en EHPAD donc parce que je fais des conférences et là j'ai envie d'en refaire parce que je trouve que c'est très intéressant et je trouve que c'est un public des personnes âgées qui connaissent pas qui ont ce rêve de l'Asie du Japon et du League mais bien sûr pas 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 t'imagines bien entendu même si attention j'ai un peu arrêté League of Legends trop 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 la toxicité de ce jeu par contre j'ai moins de toxicité avec Wild Rift la version mobile je ferme la parenthèse bref mais oui on fera on fera tout ça mais non tout ça juste pour vous dire petite parenthèse là dessus petit inscrit tout de suite mais en vrai il y a vraiment moi c'est vrai que j'ai fait des conférences en EHPAD et je me suis dit je suis en train de me refaire une page de fiches un peu en mode conférencier parce que parce que déjà c'est des établissements qui recherchent des gens pour faire ça et puis derrière le public est demandeur et clairement moi j'ai fait une présentation de très en diagonale accessible puissance 1000 façon Kogesan sur l'art japonais et voilà c'était hyper intéressant parce que il y avait plus de dames et de dames quand je montrais des kimonos et elles avaient les yeux parce que voilà c'est aussi peut-être beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion dans leur vie d'aller au Japon où c'est évidemment moins 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 facile d'accès aujourd'hui c'est plus facile évidemment mais avant c'est moins facile d'accès donc donc ouais les conférences c'est cool après pour nous futurs EHPADistes peut-être il y a des sujets on va essayer quand même de traiter un maximum de sujets avant pour se dire tu te souviens bref on ferait un atelier estamble pour pratiquer un peu bah ouais et puis il y a Soju et Sake surtout c'est encore exotique j'ai assez d'internet oui 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 c'est ça le côté exotique oui c'est de voir aussi je pense des belles choses bref je vous montre donc Hachiguchi Goyo qui lui est aussi connu vous allez voir Hachiguchi Goyo bel artiste surtout connu pour ses femmes ses femmes très modernes dans leur traitement et pourtant on est sur des estampes qui sont essentiellement Goyo il est mort en 1921 on voyait que lui par rapport aux autres c'en est un j'aurais dû le mettre d'ailleurs mon premier parce que pour moi Goyo c'est un des premiers à avoir fait des estampes dans le mouvement Cheyanga de entre guillemets beauté féminine il n'a pas fait que ça il a fait la nature morte aussi il a fait d'autres sujets mais en tout cas il est vraiment connu pour ses femmes moi je ne sais pas je vois celle de gauche par exemple clairement elle me fait penser à du Gauguin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans les estampes de Gauguin attendez on va essayer d'en mettre une je vais mettre femme Gauguin je ne vais forcément pas avoir un exemple qui se rapproche une aquarelle juste pour ceux qui ne connaissent pas Gauguin Gauguin c'est magnifique franchement c'est magnifique Gauguin magnifique magnifique voilà on a du Gauguin en exemple où est cette femme il y a des lignes de conduite il y a des choses qui se rapprochent quand même donc je trouve que il me semble que j'ai vu des estampes de Gauguin il faudrait que je le retrouve bon en tout cas Achiguchi Goyo c'est aussi en tout cas un acteur important de ce mouvement chianga des femmes puisque en fait finalement lui il est je ne vais pas dire un des premiers mais presque à avoir représenté des femmes déjà la beauté féminine mais surtout des femmes dans leur intimité et très réaliste c'est à dire que encore une fois jusqu'à présent on garde en tête que dans l'oukuiui on a des geishas on a des acteurs qui jouent les femmes etc. c'est quelque chose de très classique dans le sujet notamment le sujet féminin Goyo comme Ito Sinsui sont des artistes qui n'ont pas hésité à montrer les femmes dans d'autres postures notamment et lui il est connu pour ça de femmes en train de vivre tout simplement en train d'arranger ses cheveux à gauche la femme en robe d'été 1920 qui est ici chose qu'on ne voyait pas avec un dj quand même décolleté qu'on ne voyait pas du tout avant traitement des tissus de jeux de transparence dans le tissu qui est assez incroyable ici aussi et puis la plus connue je vais terminer là-dessus sur celle-ci la femme en bleu qui se peint les cheveux je ne sais pas si vous connaissez cette estampe là mais qui est une des très 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 connues des stampes où c'est une femme et ça on ne voyait pas avant dans les stampes japonaises donc avant le XXème siècle des femmes avec les cheveux détachés et puis dans un moment d'intimité qui en l'occurrence ici est en train de se peigner les cheveux où on présente la femme les cheveux sont incroyables on présente la femme sans les dictates le carcan entre guillemets de cette société je peux enlever les guillemets avec certains carcans quand même de cette société japonaise qui a évolué évidemment entre Edo après on est passé à l'empire Meiji après on est allé tomber sur ce Japon moderne des années 20 des années 30 voilà on est sur pour moi un artiste qui j'ai coupé la musique attendez je vois la musique en même temps j'aime bien avoir un petit fond de musique en fond c'est psychologique mais j'aime bien avoir un petit fond de musique ça fait plus professionnel tac vous vous en foutez peut-être mais c'est plus professionnel et donc voilà ce que je veux dire c'est un je pense que j'ai fermé mon onglet tout de suite mais je trouve que lui comme les autres vont montrer aussi des femmes dans cette société japonaise qui est en mouvement et ce sont des femmes qui en tout cas il va les montrer sans filtre je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire ce sont des femmes sans filtre elle s'en fout de savoir ce que vous avez pensé ce que vous avez regardé elle prend son temps elle elle prend son temps elle prend ses cheveux elle est en train de peigner ses cheveux elle prend ses cheveux elle est en train de peigner ses cheveux et voilà donc ça c'est vraiment je trouve d'une délicatesse c'est pour ça que je voulais finir en tout cas sur cet artiste shilanga sur lui parce que je trouve que ça résume finalement très bien c'est pour ça que je l'ai mis en dernier même si encore une fois j'aurais dû le mettre en premier mais ce mouvement shilanga c'est la délicatesse ce sont les femmes présentées différemment c'est en tout cas très 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 belle estampe si un jour je tombe dessus évidemment je perdrai cette estampe très compliqué les shilanga à trouver ça ne court pas du tout les rues c'est les limites on trouve beaucoup plus facilement des okusai des hiroshige sur marché de collections qui se vendent qui se partagent des shilanga des gens qui ont des shilanga déjà des collections très peu comme c'est aussi plus récent ça reste dans la famille les gens les gardent très compliqué d'avoir des shilanga je termine sur et je trouve que c'était pas mal de finir là dessus alors sans parler du japonisme parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais juste deux mots dessus c'est à dire que le japonisme de ces années début du siècle il a clairement influencé les artistes de l'estampe shilanga tout à l'heure je vous parlais de Watanabe chose à boulot bon je me suis noté de faire quand même un sujet sur lui mais parce qu'il a voulu vraiment promouvoir ce shilanga c'est vraiment japonisme on va dire occident et artiste de l'estampe japonaise ils se sont parlé clairement au début du siècle et ça se ressent dans ce travail de toutes les estampes et ça se ressent même après puisqu'on va le voir aussi dans le travail d'estampes plus contemporaines donc je vous ai mis à gauche un artiste qui n'est pas japonais qui est né à Prague tchèque qui s'appelle Emile Orlik qui est vraiment un des acteurs du japonisme vous mettrez pas son nom je suis sûr que quasi 10 sur 10 vous voulez me dire c'est un japonais qui a fait ça mais non il est tchèque et son estampe s'appelle Nihon Nosul qui a un imprimeur japonais qui vous permet d'ailleurs de voir comment vous pouvez imprimer une estampe c'est une estampe par Orlik qui est vraiment un des acteurs du japonisme donc c'est pour ça que je voulais finir sur ça qui va ouvrir d'ailleurs encore une fois sur d'autres sujets et pour vous montrer que l'estampe japonaise elle a vraiment évolué avec le temps même si on parle régulièrement d'Oukiyo même si je vous fais des focus très régulièrement si vous tombez sur cette chaîne sachez que je fais des lives chaque semaine je vais y arriver chaque semaine sur des artistes sur des mouvements d'estampe d'artistique et aussi sur des oeuvres d'art et c'est vrai que quand on va parler d'estampe je parle très régulièrement quand même d'estampe et je ne vais pas m'arrêter là il y a quand même beaucoup beaucoup de sujets d'estampe encore à traiter on voit que quand on a une estampe comme ça faite par un artiste qui n'est pas japonais mais pourtant ça respire le Japon à 3000% c'est qu'on sait que ça s'est parlé c'est que le Japon a parlé avec l'occident et les artistes se sont parlé et se sont inspirés et puis à droite je voulais finir par cette estampe moderne vivante cette Black Panther de 87 par Yoshida Toshi donc là on est sur quelque chose de très moderne on est on voit très très rarement des fonds comme ça colorés et puis regardez le poil le poil de celle-ci elle est incroyable de cette panthère voilà je trouve je voulais aussi terminer sur cette estampe qui est très dynamique très vivante très dynamique parce qu'elle vous emmène vous la sentez la panthère donc ça c'est aussi très marquant de ce Shinanga en mouvement dynamique moderne voilà c'est Shinanga et puis un moment de tranquillité parce que comme je parlais japonisme je voulais quand même parler un peu des nabis mais je vous garde le sujet j'en reparlerai donc de toute façon je garde le sujet en stock notamment je vais vous montrer par exemple paf des estampes une estampe pour juste comparer donc là on est sur les japonais se reposant sur la montagne mais je vais vous montrer par exemple une estampe de on va mettre quoi c'est rusier par exemple qu'est-ce que je vais vous montrer comme estampe alors c'est pas une estampe donc c'est un tableau dans les nabis les nabis c'est mon gros dada les nabis de sérusier est-ce que je peux vous montrer demain je vais vous montrer juste un tableau Paul Sérusier 1892 est-ce que je peux zoomer bon je peux pas trop zoomer mais vous allez voir la composition donc ça c'est les mouvements des nabis français fin 19ème tout début 20ème donc vous avez plusieurs artistes dont Paul Sérusier Paul Sérusier c'est de la peinture vous voyez en composition on se rapproche aussi de cette estampe donc c'est aussi là-dessus que je voulais vous terminer quand même ce live sur les shinongas pour vous montrer qu'il y a des liens on pourrait en parler encore plus faire un sujet complet d'ailleurs sur le japonisme dans l'estampe japonaise mais je peux pas le faire en une heure moi c'est un truc qu'il faudrait vraiment je pense même en faire un bouquin de ce truc parce que les nabis ça a été vraiment pour moi c'était vraiment très marquant en peinture et c'est je vais pas dire que c'est une de mes spécialités mais les nabis je peux vraiment en parler et je pense que j'ai envie de pas forcément d'en faire juste un live c'est de vraiment faire quelque chose sur le japonisme ces artistes de nabi du début du siècle enfin fin 19ème tout début enfin c'est vraiment surtout fin 19ème et des estampes japonaises il y a vraiment un lien et bon je vous trouve des estampes nabi et on fera peut-être un sujet là-dessus encore une fois juste en live qui pourrait être prémisse d'autres choses c'est que vous voyez qu'il y a un traitement au niveau des couleurs d'aplats de contours comme on avait pu voir dans l'okiyue mais en même temps quelque chose de très moderne dans l'approche très photographique et en même temps il y a ce côté comme on disait impressionniste vous savez les impressionnistes une impression tac je regarde des images tac je ferme les yeux et donc qu'est-ce que ça me ressent c'est vraiment ça c'est comme si vous voyez cette scène de japonais qui se repose vous prenez tac vous fermez les yeux et vous essayez de redessiner c'est vraiment ça donc le shinanga c'est vraiment un mouvement qui a multiples facettes dynamique délicat fin lié au japonisme lié à l'impressionnisme c'est tout ça je termine là-dessus je vous laisse avec ça vous en faites ce que vous voulez et puis voilà donc c'est un mouvement que moi vraiment que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment un lien avec tout le reste que j'aime est-ce que ça vous a plu merci ben merci de rien avec plaisir avec plaisir avec plaisir avec plaisir ce mouvement shinanga oui et ben ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir que ça vous ait plu vraiment je vous invite à regarder plus en détail vous mettez dans google vous allez voir le musée Cernuski tiens je vais remettre juste la page du musée Cernuski qui est ici le musée Cernuski on va regarder juste la date d'expo allez-y franchement parce qu'il n'y en a pas des masses des expos sur les estampes je vais y aller moi perso je vais y aller je pense d'ici les deux prochaines semaines je vais y aller et par rapport à ça je vais sûrement avoir une idée de sujet à autre sujet de rien Christine de rien vraiment ça me fait plaisir encore une fois je fais vraiment c'est du travail mais d'essayer de compiler tout ça mais ça me fait plaisir sinon je ne le ferai pas mais vraiment c'est en tout cas le mouvement du shinanga c'est un mouvement qu'il faut connaître et qu'on ne connait pas suffisamment qu'on ne présente pas suffisamment en France comme je vous dis la dernière grande exposition c'est 2018-2019 donc là on a Sernouski qui met à l'honneur cette expo et c'est gratuit 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 bref si vous n'avez pas la possibilité d'y aller sachez que moi je vais y visiter si je peux faire un live à Sernouski je ne sais pas si la connexion je ne sais pas je le ferai si c'est compliqué je ferai en mode vidéo insta tiktok maintenant dans l'absolu c'est aussi pour ça que je vous dis que cette chaîne je veux vraiment la développer c'est aussi de faire plus de visites aussi d'expos en mode IRL donc avec ma petite caméra etc et parce que je sais que beaucoup vous n'êtes pas forcément sur Paris et c'est l'occasion de vous montrer aussi des choses quand on peut les voir et qu'on peut vous montrer go alors je dirais que dans la plupart des musées on peut le faire il n'y a pas de problème dans d'autres c'est compliqué au delà du fait d'avoir pas forcément de connexion internet mais j'ai envie de plus de plus faire aussi d'IRL bon je l'avais fait rapidement en Corée mais c'était fissable mais moi si je repars souvent un peu en plus en famille je ne fais pas de live IRL en famille mais c'est vraiment quelque chose j'ai aussi envie de vous emmener dans des trucs que je peux aller voir et de faire des lives comme ça avec des slides c'est cool mais si je peux vous montrer de temps en temps aussi des sorties et bien franchement ça me fait plaisir si ça vous plaît bien entendu ce sera tout le programme chez Kogay qui se rend compte qu'il est un petit peu blanc-beck avec la lumière il faut vraiment que je règle ma lumière oui que du bon public ben voilà c'est pour ça que je développe c'est vrai que ça devient vraiment un temps un temps de travail plaisir ce Kogay donc voilà donc je réfléchis je suis en train de caler les histoires de caméra tout ça tout ça tout ça histoire que ça marche je galérerais un petit peu trouver des bonnes solutions je trouve qu'en Corée on avait une super connexion donc il y a moyen de faire des choses en ligne donc tout ça pour vous dire que l'expo si je peux faire un live je peux faire quelque chose je le ferai sinon de toute façon ce sera une petite vidéo en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté pour ce live sur les Shin Anga je... non je crois que j'étais blanc-beck mais non pas trop blanc-beck un petit peu quand même je vous souhaite une très très bonne soirée ça m'a fait plaisir de passer cette soirée avec vous vous voyez je trouve que deux lives par semaine c'est plus cool j'en ai fait un hier mais je l'avais fait plus tôt le live du mercredi sur les news d'actu je le ferai plutôt le midi parce que je trouve que ça en termes de timing je trouve que c'est pas mal et puis comme beaucoup vous suivez aussi les cours de Japon et de Sophie ça faisait un peu beaucoup donc prochain rendez-vous c'est samedi c'est à 11h30 je garde le rendez-vous sur les sorties les trucs à faire sorties conventions du week-end les trucs à faire c'est samedi 11h30 chez Coguessam donc d'ici là je vous souhaite une très très bonne soirée la vidéo sera en replay et puis je la mets évidemment sur Youtube je vais essayer de faire des découpes des clips etc pour aussi pour mettre sur les réseaux si vous avez des questions comme d'habitude je suis joignable en DM ou via Discord allez-y je viens des sur Discord vous inquiétez pas vous avez vu je spam pas sur Discord on échange ou vous me faites un message sur Instacé comme vous voulez trop bien bonne expo à ceux qui vont prochainement bonne soirée à tous merci à toi Vegido aussi pour ton ta présence et puis surtout aussi sur ce que tu ton retour positif de cette expo en tout cas merci je vous souhaite une très très bonne soirée puis je vous donne rendez-vous ben écoutez samedi 11h30 et d'ici là ben voilà pensez Shinanga et puis voilà si vous voyez d'autres artistes de l'estampe Shinanga Discord ce serait un sujet dans la petite pile allez ciao ciao bonne soirée et merci encore pour tout votre soutien vraiment merci ça me fait très 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 plaisir ciao bonne soirée tout le monde bonne soirée les co-gays on va pas avoir que je fasse des t-shirts co-gays allez ciao 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 et puis bon dodo à tes matchs si tes matchs t'es encore là peut-être un petit peu décalé bah oui bah oui ouais on va falloir faire ça pour la prochaine convention japon là qui arrive on va falloir faire des trucs allez à toutes bonne soirée ciao 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 ciao